– Bonjour Nicolas Bouzou. – Bonjour Dimitri, bonjour à tous. – Alors Bruno Le Maire, Nicolas, menace de publier la liste des industriels de l'agroalimentaire qui refusent de baisser leurs prix en ces temps d'inflation. Alors c'est quoi ? C'est sérieux ou c'est de la com politique ? – Non, non, c'est sérieux, c'est ce qu'on appelle le name and shame, c'est-à-dire nommer et dénoncer. Écoutez, dans le contexte actuel, c'est la meilleure politique possible, ou en tout cas la moins mauvaise. Quel est l'enjeu déjà ? Les distributeurs et les industriels s'étaient engagés à renégocier leurs prix d'ici le 15 juin. Honnêtement, ça se justifie, quand vous regardez les prix des matières premières sur les marchés, les matières premières alimentaires, ils sont en baisse. C'est vrai de l'énergie, c'est vrai des matières premières agricoles. Or, quasiment aucune entreprise n'a respecté cet engagement, quasiment personne ne renégocie et donc le consommateur continue de payer au prix fort. – C'est-à-dire que les industriels profitent de l'inflation Nicolas ? – Oui, quand vous regardez leurs marges, vous comprenez qu'ils n'ont pas intérêt à renégocier. Au premier trimestre de cette année, les profits des entreprises, globalement, ont plus augmenté que l'inflation. Mais si vous regardez l'industrie agroalimentaire, là, la hausse des profits est spectaculaire. Les marges des grandes entreprises du secteur explosent depuis un an, parce que leurs prix augmentent plus vite que les matières premières. Alors, loin de moi l'idée de critiquer les profits, c'est très bien, ça sert à investir, c'est très important, mais il est quand même logique, à minima, de demander à ces entreprises de renégocier avec les distributeurs. – On pourra objecter quand même que ce n'est pas une infraction de traîner des pieds à renégocier les prix. Donc, cette méthode de dénonciation que va adopter le ministre, le name and shame, est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que ça va avoir un impact ? – Écoutez, quelle grande marque, franchement, a envie de voir son nom publié par Bercy, parce qu'elle refuse de renégocier avec la distribution pour baisser un peu ses prix, alors même qu'on est en période de forte inflation et qu'elle veut augmenter ses marges. Vous imaginez la contre-publicité ? Et puis, j'aurais envie de vous dire, Dimitri, quelle est la politique alternative ? Ne rien faire ? On est en France, c'est pas possible. Bloquer les prix, comme le demande la NUPES, l'Hongrie l'a fait, ça a créé des pénuries, ils ont arrêté. Écoutez, au pire, le name and shame ne marche pas, je préfère une politique inefficace à une politique délétère. – Signature Europe 1, Nicolas Bouzou, merci beaucoup Nicolas. – À demain. – 7h21 sur Europe 1. – Europe 1 matin, l'essentiel de l'actualité.